Pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste, la parole est à M. Jean-Pierre Nagui. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Économiques, Madame la Rapporteure. Chers collègues, après l'accord obtenu en commission miste paritaire la semaine dernière, nous sommes réunis pour l'ultime étape du parcours législatif du projet de loi visant à adapter l'organisation des réseaux de CCI et des CMA à la nouvelle carte des régions, qui sont chefs de file en matière de développement économique. Pour ces réseaux, il y a eu la loi de 2005, la grande réforme de 2010 et depuis deux ans l'exigence d'un effort budgétaire massif. Au-delà de la loi, les réseaux ont connu ces dernières années des évolutions substantielles pour accompagner les transformations de leurs ressortissants. Même si des efforts restent à faire dans certaines chambres, nos réseaux ont globalement connu un vaste mouvement de modernisation et de rationalisation. Par ailleurs, une unanimité s'est dégagée pour reconnaître l'utilité et l'immense majorité de ces chambres dans un pays. Les CCI et les CMA jouent un rôle important dans nos territoires. Ce sont des organes pertinents pour la concertation entre la sphère économique et les pouvoirs publics. Les chambres apportent un soutien précieux aux entreprises. Via l'apprentissage, elles assurent aussi une part significative de la formation et de l'insertion professionnelle de nos jeunes. Aussi, les chambres consulaires ont pris leur part dans les efforts de maîtrise des dépenses publiques et d'assainissement des finances de la nation. Je pense aux prélèvements opérés sur leurs fonds de roulement et à la baisse de la taxe pour frais de chambre. Ces efforts ont accéléré les phénomènes de mutualisation des fonctions, de recentrage sur les missions prioritaires et d'adaptation aux besoins essentiels de leurs ressortissants. Toutefois, plusieurs chambres regrettent une concertation insuffisante, une lisibilité pluriannuelle perfectible, un manque de reconnaissance et l'absence d'accompagnement de la part des pouvoirs publics. Aujourd'hui, beaucoup de chambres sont confrontées à des problèmes de gouvernance, de représentativité et de financement, certes à des niveaux et des degrés très divers. Nous devons aussi entendre le mécontentement des personnels des chambres. dont le statut mériterait d'être amélioré et qui doivent faire face à de nos vagues de l'île Saint-Cimon. De plus, l'application des différentes dispositions législatives, et notamment de la loi de 2010, pose différents problèmes mis en lumière par le rapport des sénateurs Jean-Claude Lenoir et Claude Berry-Débat. Les incertitudes qui ont entouré la mise en place de la nouvelle taxe pour les frais de chambre et une absence de précision des tests réglementaires d'application ont retardé la mise en œuvre d'une réforme complexe et compromis l'appropriation des changements par les acteurs eux-mêmes. Ensuite, les réseaux consulaires continuent de connaître une hétérogénéité et un éclatement qui sont préjudiciables en termes d'efficacité et de coûts pour les entreprises comme pour les finances publiques. Le présent projet de loi vise à répondre à ces enjeux. D'ailleurs, il reprend la plupart des dispositions adoptées pendant l'examen de la loi dite Macron, mais qui avait été censurée ensuite par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif. Au Sénat, plusieurs modifications concernant l'organisation territoriale du réseau des CCI et la prise en compte des territoires ruraux ont été adoptées, conformément au souhait du groupe RERDP. Au cours de la CMP, ces modifications n'ont pas toutes été reprises, en particulier pour des raisons juridiques, mais un compromis satisfaisant a été trouvé. Pour les députés du groupe RERDP, il est primordial de prévoir les conditions de maillage territorial efficaces de l'ensemble du territoire national afin de préserver le lien de proximité entre les chambres et les entreprises. Nous craignons une perte de connaissance des spécificités locales avec l'éloignement inévitable de la CCI régionale. Dans ces conditions, le groupe RERDP soutient ce projet de loi clair et concis, mais nous comptons sur votre vigilance pour soutenir les chambres des territoires ruraux et montagnards qui sont en situation de fragilité et exigent une attention toute particulière. Je vous remercie. Merci.